Et on se retrouve sur ce site de l'île d'Èges, vraiment, c'est 150 ans, ça se fête, cela est exceptionnel. Les groupes Pastourelles sont à nos côtés, et puis tous nos marchands qui voient des produits vraiment qu'ils ont réalisés eux-mêmes, qui sont des produits de l'époque, alors ils sont quand même près d'une trentaine, alors venez leur rendre visite, ils sont à votre service. Eh bien, l'ensemble Pastourelles a été créé au tout début des années 80, donc ça fait une trentaine d'années maintenant, sur la base à l'origine de chansons et de musiques traditionnelles, et puis à partir de 82-83, donc sur de la musique médiévale et Renaissance Musique et Chant, bien sûr. Alors depuis, les choses ont un petit peu évolué, évidemment nous sommes un groupe de, là, 5 musiciens, mais on peut être davantage, et donc nous présentons des concerts, évidemment, sur les musiques du, on va dire, du XIIe au XVe siècle, globalement, et puis évidemment tout ce qui est animation de fêtes médiévales, animation de rues, animation de banquets, et on finit généralement les banquets par un bal, où on incite et on explique les pas pour que tout le monde puisse danser, en fait. Tous les instruments sont joués, ils sont présentés, et on raconte, bien sûr on les fait sonner, et en racontant également toutes les anecdotes et l'histoire qui se rapportent à ces instruments. Quand on fait des concerts ou des animations comme ça, on essaye de faire un petit tour d'horizon pour présenter aux gens, non pas la musique médiévale, mais les musiques médiévales, avec toutes les influences qu'il y a pu y avoir. Sous-titrage ST' 501 Alors le menu d'hier soir, qu'est-ce qu'on pourrait en dire ? Une soupe étonnante, détonnante et étonnante, qui a plu à tout le monde apparemment. Donc une soupe de verdure et d'ortie à l'amande amère. Voilà, les gens ont apprécié apparemment, donc il y avait un choix entre de la pinta de farcie laquée aux épices douces et un jarret de porc mijoté, donc un peu gargantuesque au goût du public, mais ça va, on s'en est bien sorti, un petit flanc de légumes oubliés, tirons et brocolis, et une potée de chou à l'ancienne, tombée de chou avec des lardons et un peu de crème. Voilà, et puis en dessert, des gourmandises des croisades, donc c'est une interprétation de ce qu'on a pu voir dans certains ouvrages. Donc un feuilleté avec une pâte de figue, une porc au vin d'Hippocras, donc un vin aromatisé type un peu vin chaud comme ça, et donc un mendiant aux fruits secs. Voilà, le tout avec un petit coulis de vin gélifié, c'était pas mal du tout. On est ravis, en tout cas, on a été un peu pris d'assaut encore aujourd'hui, un peu surpris même par la qualité du spectacle, du site, et puis c'est un bel événement, hors du temps, on n'est pas à Pont-à-Mousson quoi. C'est encore une belle coopération ? Je pense que Serge et moi on est fait pour travailler ensemble en fait. Il y en reste plein de la boisson, nous avons été livrés par notre ami Fabrice Dimov, la société Dimov qui est là à notre service. Et le fait de travailler avec les gens de Pont-à-Mousson en fait, ça fait que tu peux te dépanner rapidement et souvent. Elle se comporte très bien puisque les gens l'apprécient assez fortement. C'est la bière historique, la bière que les gens découvrent et ils sont assez surpris, mais ils aiment bien en fait, voilà. C'est une bière très particulière, bière fumée, bière historique donc je leur dis. Donc gros succès, voilà. Puisque nous et puis jouons quelques carrés à la base, vous voyez qu'il tout outrevers le voyait Adam, qui en arrive très bien. Después que tu ne prends très bien. Puisque a la base pour le petit peu, nous, on nous apprend que se passe, kerras, parce que là. C'est parti. 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 C'est parti.